Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez des derniers jours de soleil de cet été. Nous sommes de nouveau ensemble pour développer certaines idées du grand magicien Tommy Wonder. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous invite à cliquer sur le lien juste au-dessus de moi. Et pour ceux qui ont déjà vu les deux premières parties, voici la troisième. Nous avons tous entendu parler du docteur Pavlov et de ses célèbres chiens, qui entendait toujours la sonnerie d'un timbre juste avant qu'on leur donne à manger. Au bout d'un certain temps, les chiens avaient tellement pris l'habitude d'entendre la sonnerie à l'heure des repas, que le seul fait de l'entendre les faisait saliver. Et bien sachez que le réflexe conditionné Pavlovien existe aussi chez les humains. Lorsque vous faites de la magie en public, il est très important que vous soyez à l'aise et heureux, du moins intérieurement. Mais c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. La première étape pour atteindre cet état est évidemment de vous assurer que vous avez résolu tous les problèmes techniques concernant le déroulement de vos effets. De manière que rien ne puisse aller de travers. L'une des fonctions principales des répétitions et de l'entraînement est de mettre à jour d'éventuels problèmes. Lorsque le problème se pose, il faut trouver une solution qui l'empêche à jamais de se reproduire. Et si cela n'est pas possible, mettre au point une mesure d'urgence pour contourner la difficulté lorsqu'elle se représentera. Dans un deuxième temps, l'application du réflexe conditionné Pavlovien peut raccourcir la période de rodage d'une nouvelle routine et vous aider à vous mettre à l'aise aussi rapidement que possible. L'idée est simple. Forcez-vous à être heureux lorsque vous répétez. Par exemple, lorsque vous vous entraînez, laissez la musique en arrière-fond si vous pensez que cela peut entretenir votre sentiment de bien-être. Résultat, si vous vous livrez toujours à une activité avec plaisir, plus tard, lorsque les circonstances seront moins propices à l'apparition d'un sentiment de bien-être, comme c'est le cas lorsque vous commencez à faire de la magie en public, grâce au réflexe conditionné de Pavlov, le sentiment de plaisir vous envahira automatiquement. Veillez à ne pas être poursuivi. On ne court jamais plus vite que les spectateurs. Et une fois lancés à nos trousses, ils nous rattrapent presque toujours dans le sprint final. Par conséquent, il vaut mieux se mettre à courir avant même que quiconque ne pense à se lancer à notre poursuite. Pendant la phase d'élaboration d'un effet, lorsque vous peaufinez les détails, courez. Courez aussi vite que possible. Autrement dit, mettez en œuvre tous les stratagèmes que vous pourrez imaginer, pour attirer l'attention sur l'effet et éloigner le public de la méthode. Prenez toutes les précautions à temps pour que lorsque vous ferez la routine en public, personne ne puisse se lancer à vos trousses. Donnez-vous toujours à 200%. D'après Tommy Wonder, beaucoup de magiciens comiques semblent ne pas se soucier de la qualité magique de leur routine. Malheureusement, on peut également en dire autant de certains magiciens pour enfants. Je pense que chaque représentation magique que vous donnez doit toujours avoir un fort contenu magique, et que rien ne justifie qu'il n'en ait pas. En gros, donnez toujours le meilleur de vous-même, aussi bien lors de la préparation de votre spectacle que durant votre représentation en public. Une routine qui repose sur de mauvaises bases ne pourra pas être améliorée. Cela arrive souvent qu'en voyant un effet qui nous plaît, on se dit qu'il pourrait être amélioré. Même si cela peut s'avérer de temps en temps vrai, posez-vous cette question. Si je dois améliorer quelque chose, la raison ne serait-elle pas parce que cette chose, par essence, est mauvaise ? Et oui, c'est un peu comme si la viande que vous étiez en train de manger n'était pas suffisamment bonne pour se suffire à elle-même, et que vous rajoutiez tout un tas de sauce par-dessus afin qu'elle devienne comestible. La bonne cuisine n'a pas besoin d'être améliorée, et il en va de même avec la magie. Soyez original, soyez vous-même. La véritable originalité est automatique, parce que vous, en tant qu'individu, êtes unique. Personne ne possède exactement le même esprit que vous. Donc, si vous le laissez créer en toute liberté, si vous avez confiance en ses idées, le résultat ne pourra être qu'original. En deux mots, laissez l'originalité venir de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Je vous remercie une fois de plus pleinement de votre attention. Je ne fais à travers mes vidéos que de survoler l'œuvre de Tommy Wonder. Je vous invite donc, de votre côté, à approfondir la matière. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo si le cœur vous en dit. Quant à moi, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets respectifs, et je vous retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Que la magie de la vie soit avec vous.